Vous n'avez pas un petit peu marre de devoir souscrire un crédit sauf un co dès que vous changez de smartphone ? Eh bien moi j'ai une solution pour vous. Cette solution tient en 4 lettres. Poco. Ce nom vous est inconnu ? Eh bien Poco est en réalité la filiale d'une marque que vous connaissez forcément puisqu'il s'agit de Xiaomi. A travers elle, le géant de l'industrie a souhaité rendre les bonnes techs abordables. Les produits de la marque brillent ainsi par l'excellence de leur rapport qualité-prix. Des produits qui sont proposés à la vente par le biais des boutiques de Poco et Xiaomi bien sûr, mais aussi chez Amazon ou encore boulanger. Les Poco X5 5G et X5 Pro 5G s'inscrivent pleinement dans la stratégie de la marque. A un tel point que le gros modèle se paye même le luxe de flirter avec les smartphones haut de gamme. Pour un prix franchement dingue. Des prix que je vous recommande de garder en tête tout au long de cette vidéo. Le Poco X5 5G est ainsi proposé à partir de 299€. Contre 349€ pour le Poco X5 Pro 5G le moins cher. Allez on joue le jeu et on inscrit tout ça dans la tête. Les Poco X5 ne sont pas dénués de charme, mieux encore ils ont une vraie identité. Une identité partagée. A l'avant un écran immense nous attend. Un écran entouré de fines bordures. Ici le Poco X5 Pro 5G va d'ailleurs encore plus loin que son camarade avec un menton presque inexistant. Dans les deux cas la caméra frontale est directement placée dans la dalle et elle prend la forme d'une minuscule goutte d'eau. Elle se fera donc rapidement oublier. Il y a une jolie chose à l'arrière aussi. Poco a opté pour un dos mat et donc un dos peu salissant. Trois coloris sont proposés mais pas les mêmes. Le Poco X5 Pro 5G se décline en jaune, en bleu ou en noir. Le Poco X5 5G de son côté est proposé en vert, en noir ou en bleu. Des couleurs vraiment sympas et même un peu printanières. Parce que oui j'en ai marre de l'hiver. Le module photo reste également le même d'un modèle à l'autre. Du moins en apparence, attention. Il occupe donc toute la partie du haut. Les trois optiques et les trois capteurs sont ramenés dans la partie de gauche, la partie de droite étant réservée au logo. La prise en main est confortable, un sentiment renforcé par les tranches plates. Mais c'est surtout l'épaisseur et le poids des Poco X5 qui étonnent. Les téléphones ne dépassent pas les 7,9 mm d'épaisseur avec un poids compris entre 181 et 188 grammes. Ce qui leur permettra de se faire oublier une fois en main. Et le plus fou c'est que Poco a même réussi le tour de force de caser une batterie de 5000 mAh à bord de chaque appareil. Mais ça on en parle un peu plus tard. Poco s'est montré généré au niveau de la connectique. En plus du connecteur USB type C, vous trouverez en effet une prise casque. Une prise qui fera la joie de tous ceux qui sont restés au filaire. Et pour les autres, vous pourrez bien entendu connecter un casque ou des écouteurs Bluetooth comme sur n'importe quel téléphone. Ça ajoute à la liste un émetteur infrarouge ou encore une puce NFC. On appréciera également d'avoir le choix du déverrouillage. Les Poco X5 embarquent un lecteur d'empreintes placé au niveau du bouton de mise sous tension. Mais ils proposent aussi un déverrouillage par reconnaissance faciale. Parlons maintenant technique. Et plutôt que dénumérer la fiche technique des produits, je préfère vous l'afficher directement pour que vous l'ayez sous les yeux. Comme vous le voyez, c'est pas mal. Dans les deux cas déjà, on a un écran AMOLED. Et oui, et un écran capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Est-ce que vous avez toujours en tête le prix des deux téléphones ? Il faut reconnaître quand même que c'est bluffant pour le prix demandé par le constructeur. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau des puces. Poco a choisi du Qualcomm. Avec un Snapdragon 695 pour le modèle le moins cher. Et un Snapdragon 778G pour le modèle le plus cher. Et je rappelle à tout hasard que cette dernière puce embarque pas moins de 8 coeurs. Et en prime, on va avoir 6 ou 8 Go de RAM suivant les versions. Avec une batterie de 5000 mAh compatible avec le 33 W pour le Poco X5 5G. Et avec le 67 W pour le Poco X5 Pro 5G. Et puis sinon, le stockage démarre à 128 Go. Mais vous avez aussi une variante avec 256 Go de stockage. Alors ok, tout ça c'est super. Mais qu'en est-il de l'utilisation ? Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui compte vraiment. Vous aimez les films et les séries ? Et bien tant mieux. Car vous allez en prendre plein les yeux grâce à la très belle dalle des Poco X5. Une dalle qui est assez lumineuse pour être utilisable en plein soleil. Du moins quand on le trouve. Et par les temps qui courent en Ile-de-France, c'est un petit peu compliqué. Attention en revanche au volet sonore. Car seul le modèle Pro est équipé d'un système stéréo. Si vous n'utilisez pas d'écouteurs. Et que vous comptez regarder beaucoup de vidéos sur votre nouveau téléphone. Il sera donc préférable d'opter pour cette version. Si vous aimez jouer, vous allez aussi en avoir pour votre argent. Les 120 Hz vous permettront de profiter pleinement de vos jeux rapides. J'ai été agréablement surpris par les performances des Poco X5 à ce sujet. Call of Duty Mobile par exemple tourne aux petits oignons sur les deux appareils. Avec les textures en haute définition. Et une fois encore, je vous rappelle que ces derniers, que ces deux appareils, que ces deux smartphones sont respectivement proposés sous la barre des 300 et des 350 euros. Et sinon, je vous rassure également, il n'y a aucun problème de chauffe à déplorer. Et puis bien sûr, il y a l'autonomie. Et là encore, pas de problème. Les Poco X5 tiendront sans difficulté la journée. Et vous pourrez même pousser à une journée et demie si vous ne jouez pas beaucoup. De toute manière, avec les 67 watts du Poco X5 Pro 5G, vous n'aurez besoin que d'une grosse demi-heure pour lui redonner des couleurs. Le Poco X5 5G en revanche, comme je le disais, se limite aux 33 watts. Et il faudra environ une heure pour le charger complètement. Et c'est finalement sur le terrain de la photo qu'il y a le plus de différences entre les deux modèles. Le Poco X5 5G embarque un capteur de 48 millions de pixels couplé à un grand angle ouvrant à 2. Pour la compagnie, on va trouver un capteur de 8 millions de pixels associé à un ultra grand angle offrant un champ de vision de 118 degrés et un capteur de 2 millions de pixels pour la macro. Le Poco X5 Pro 5G va un peu plus loin. Le capteur principal monte à 108 millions de pixels. Le reste en revanche ne change pas et on retrouve toujours un capteur de 8 millions de pixels avec un ultra grand angle et un capteur de 2 millions de pixels dédié à la prise de vue en macro. Et sur le terrain, il faut reconnaître que les résultats sont vraiment plus que corrects. De jour, le Poco X5 se montre convaincant, même si le modèle Pro reste un peu au-dessus grâce à son très très bon capteur de 108 millions de pixels. Un capteur qui bénéficie d'une meilleure dynamique, on a un piqué qui est au rendez-vous et puis surtout on peut basculer facilement vers un mode 2 fois pour se rapprocher un peu de nos sujets. Et ce mode, il est valable sur les deux appareils. L'ultra grand angle n'est pas mauvais non plus, en dépit de la petite définition de son capteur. Il est lui aussi capable de récupérer pas mal de détails. En revanche, si vous êtes du genre à recadrer, à recomposer vos scènes, vous serez fatalement limité par les 8 millions de pixels. En intérieur, on conserve une qualité d'image correcte pour peu qu'il y ait un minimum de lumière. Sinon, les clichés perdront inévitablement en précision, mais c'est un peu pareil pour tous les smartphones. Et encore plus sur l'ultra grand angle. Sans surprise, les Poco X5 sont aussi très sujets à l'éblouissement, mais là encore, c'est un défaut qu'ils partagent avec 90% des smartphones du marché. Attention du coup aux lumières trop vives et surtout aux situations de contre-jour. Le mode portrait est efficace sur les deux appareils. Le flou peut d'ailleurs être dosé et il sera préférable à ne pas trop en mettre pour conserver un rendu naturel. Les options d'embellissement habituelles sont aussi de la partie, mais là encore, je vous recommande de vous en passer, sous peine de vous retrouver avec des sujets à la peau un peu trop lissée. Pour les selfies, on peut compter dans les deux cas sur un capteur de 16 millions de pixels. Un capteur qui est associé à une optique ouvrant à 2.4. Et là encore, les résultats sont clairement corrects. Ici, les Poco X5 font bien sûr jeu égal, ils produisent des images quasiment identiques, on a donc un flou qui est assez naturel, et la coupe se montre plutôt précise. On conserve aussi pas mal de détails au niveau du visage et du grain de la peau. En vidéo, il sera uniquement possible de filmer en 4K à 30 images par seconde sur le Poco X5 Pro 5G. Le Poco X5 5G, donc le modèle de base, s'en tiendra pour sa part au 1080p, avec la même cadence d'image. Les vidéos restent de bonne qualité, malgré une propension certaine à bruité en condition de basse luminosité. La stabilisation n'est pas parfaite non plus, mais elle m'a quand même agréablement surpris, je m'attendais à pire sur des smartphones proposés sur ce segment tarifaire. De même pour la qualité des images, qui reste correcte et qui sera parfaitement exploitable. Nous voulons arriver à la conclusion de cette vidéo, et j'espère bien sûr que vous avez toujours le prix des Poco X5 en tête. Parce que si c'est le cas, alors vous l'avez sans doute compris, mais nous sommes en présence de smartphones offrant un excellent rapport qualité-prix. Poco n'a clairement fait aucun compromis, et encore moins sur le Poco X5 Pro 5G, qui reste vraiment un appareil extrêmement bien équilibré. Et j'ai un peu envie de finir avec l'accroche du constructeur pour cette campagne. Une accroche qui tient en quelques mots. Tout ça, à prix bas. Mais alors, quel modèle choisir ? Eh bien, tout dépend des besoins. Pour un usage courant, le Poco X5 5G suffira amplement. Cela étant, si vous jouez ou si vous avez besoin de puissance, il sera préférable de vous tourner vers le Poco X5 Pro 5G, qui est aussi le seul à fonctionner sous MIUI 14, son camarade étant livré avec MIUI 13. Au niveau de la plateforme, je n'en ai pas parlé, mais il faut reconnaître que MIUI a tendance à se bonifier avec le temps. Les visuels sont clairs, cohérents, on ne se trompe pas, on ne se perd pas, et puis surtout on est en présence d'une interface qui répond au doigt et à l'œil. Seul petit bémol, on a quand même beaucoup d'applications qui sont pré-instaurées sur les appareils, et j'aurais aimé qu'il en ait un petit peu moins. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet des Poco X5 qui viennent d'être présentés par leur constructeur. Et bien sûr, je tiens à remercier Poco qui sponsorise cette vidéo, mais qui m'a laissé en tiers carte blanche pour parler de ces produits. Sachez d'ailleurs que le constructeur a lancé une offre de pré-commande extrêmement intéressante. Si vous achetez un modèle 256Go jusqu'au 13 février, alors vous repartirez avec une Poco Watch d'une valeur de 89,99€ et un bracelet de Poco Watch proposé habituellement à 14,99€. Deux cadeaux offerts donc pour toute pré-commande passée jusqu'au 13 février. Et je vous remercie aussi vous de m'avoir suivi jusque là. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de lâcher un petit like, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, comme d'habitude, je veux de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501